Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un problème sur le Nintendo Switch donc on m'a déposé cette Switch qui n'affiche aucune image sur le dock donc là j'ai branché le dock et je vais vous montrer que la Switch fonctionne c'est le Switch normal qui fonctionne, on prend aussi la charge, donc ça aussi je vais vous le montrer donc là pour l'instant, là j'ai branché le dock avec une chargeuse, donc là je vais vous montrer ce que ça s'appelle la Switch dock on la branche, donc on voit qu'elle est reconnue, il y a le petit point, il y a la petite lettre verte qui s'allume et l'écran il s'est éteint, donc elle est reconnue par le dock, elle est en charge par le dock, c'est bon par contre je n'ai pas d'image, donc là je ne suis pas sur le hdmi, alors là j'ai mis le bleu donc là si je n'ai pas d'image, ça revient à hdmi donc hdmi 1, si je suis dans le hdmi 3,4 mais quand je mets la hdmi 2, je n'ai pas d'image donc on voit qu'elle est reconnue par le dock, mais il n'y a pas d'image à rajouter alors voilà, voilà, donc là je la retire, le dock est dans le tronc qui s'allume donc on voit bien qu'elle est reconnue par ça, donc voilà, moi j'ai regardé ça, ça ne vient pas de la Switch dock le problème vient de la Switch dock, donc je vais vous montrer aussi qu'elle charge bien donc je vais retirer, je vais pas brancher ça je vais les pocherinjèr, je vais le branche donc un changement normalement si je le retourne c'est le chargeur donc on voit bien qu'elle charge donc si vous avez un problème justement que la switch ne s'affiche pas à l'écran sur le dock mais qu'elle charge bien dans un premier temps sûrement les gens vous pensez que c'est le dock le problème mais en fait non ça vaut quand même de votre prise même si ça charge même si vous voyez que ça charge ça vient quand même de la du connecteur usb c'est fait donc maintenant je vous montrerai aussi comment j'ai fait pour vraiment déterminer que c'est pour être sûr en fait que c'est bien usb c'est le problème parce que là juste en faisant comme ça on peut pas être sûr que c'est de moi pas être sûr que c'est une usb c'est ça peut être autre chose donc là je vais vous montrer comment voir exactement que c'est le usb c'est fait alors moi j'ai acheté des petites cartes comme ça là j'en ai plein d'autres et ça me permet de faire des tests en fait sur les appareils j'en ai plein comme ça je sais pas si ils vont voir comment on voit comme ça alors c'est des petits trucs comme ça des petites plaquettes comme ça de avec des points de test donc celui là c'est usb c c'est avec celui là que je teste pour la switch donc voilà ça c'est une petite carte avec des points de test donc je vais avoir besoin de celui là et sinon j'en ai plein d'autres j'ai plein d'autres petits trucs ça c'est micro usb ça c'est hdmi un type c l'autre c'était mal celui là c'est femelle lightning donc voilà plein de petits trucs comme ça et ça me permet de faire des tests alors je prends un multimètre je le mets en mode bip moi ce que j'appelle mode bip c'est le mode continuité en fait donc ça c'est le mode continuité c'est pareil que le mode diode aussi donc voilà je mets donc mon petit testeur et je prends les points donc je pointe avec le rouge ici ici en fait je sais que les deux extrémités c'est les masses donc en fait je vais pointer ici donc c'est une masse et ici c'est une masse donc ça doit biper là ça bip donc les deux extrémités le b12 et le b1 c'est des masses donc ça bip ensuite je sais que le b2 et le b3 ça doit m'afficher 1 sur mon multimètre donc b2 1 ça bip pas b3 1 ça bip pas ensuite b4 jusqu'à b9 ça doit m'afficher des valeurs donc il y a 400, 500, 600 voilà ça doit afficher à peu près ces valeurs là donc je vais pas rentrer plus dans les détails mais il y a des valeurs précises normalement et ça doit afficher ça donc là je fais à 540 c'est bon 650 c'est bon 460 c'est bon 460 500 tout est bon et b9 540 donc toute cette ligne là est bonne là après b10 et b11 ça doit mettre 1 et 1 voilà donc on est bon toute cette ligne là on est bon elle n'a pas de problème c'est pour ça que justement que vous avez vu qu'elle charge la switch elle charge donc la suite charge parce que cette ligne là est bonne maintenant on va retourner la switch en fait il y a deux lignes sur les connecteurs usb type c de de nintendo switch la normale là celle là pas la light mais la normale enfin bon la light aussi il y a deux il y a deux il y a deux lignes mais mais il n'y a pas de dock pour la switch light mais bon je moi je suis en train de m'embrouiller donc sur la nintendo switch donc il y a deux lignes là je retourne et je prends la deuxième ligne la ligne du bas donc maintenant je remesure et donc ça doit me faire à peu près pareil donc au début je prends les deux masses donc ça doit biper ça bip c'est bon ensuite ça doit m'afficher un un comme tout à l'heure là ça bip ça ne doit pas biper ici ça doit m'afficher un et un donc lui c'est beau lui il bip donc lui il est relié ce point là là c'est à dire que ce point là c'est une pin à l'intérieur là il est relié à la masse alors qu'il devrait pas donc celle là est dessoudée ou alors il y a un truc entre les deux qui fait connexion donc c'est relié à la masse et ça va pas donc c'est pour ça que la ligne n'est pas bonne c'est pour ça qu'il n'y a pas d'affichage sur le dock donc je continue quand même pour voir les autres points donc celui là 1 on est bon j'ai une valeur de 500 on est bon 600 on est bon 400 on est bon 460 on est bon 500 on est bon et 500 on est bon donc je dis pas 500, 39, 500, 600, 52, je sais pas quoi parce que bon moi je vois les valeurs ça me suffit en fait je sais je sais à quoi les valeurs correspondent donc si par exemple ça serait 1000 ou 2000 ou une valeur de 20 bah il y aura un problème mais là tant que c'est compris entre 400, 500, 600 c'est bon c'est des bonnes valeurs et donc les deux derniers doivent m'afficher 1 et 1 on est bon donc on a un problème sur cette pin là cette pin là qui est relié à la masse qui devrait pas donc sur toute la ligne il y a qu'une seule pin qui est un problème et c'est ça qui fait que ça n'affiche rien il n'y a pas d'image à cause de ça voilà désolé pour les explications je suis un peu nul en termes d'explication je sais pas trop expliquer comme il faut mais au moins j'ai essayé de vous montrer un peu plus comment je fais mon diagnostic en fait avant de faire la réparation après si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à le dire dans les commentaires alors donc voilà donc maintenant je vais je vais je vais l'éteindre je vais l'ouvrir on va la démonter la carte mère et on va passer à la réparation donc il faut remplacer le connecteur de charge c'est ça les connecteurs usb type c c'est ce que parce qu'oncent c'est Sous-titrage MFP. Donc en fait le connecteur de chargé est là, cette ligne là qu'on voit au-dessus, c'est celle qui est bonne, c'est celle qui charge, c'est celle qui permet à la switch de charger avec le chargeur, donc c'est celle là, celle qu'on voit au-dessus. Celle où il y a un problème, il y a une patte qui est reliée à la masse, c'est la ligne qui est en dessous du connecteur. Donc si je vous montre par exemple sur un nouveau connecteur de charge, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas comment c'est fait, je vous montre. Donc les connecteurs de charge comme ça, les types C de Nintendo Switch, il y a deux lignes en fait. Donc il y a une ligne ici, une ligne de patte ici, et une ligne ici à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a deux lignes. Donc vous voyez là, il y a une ligne, c'est vraiment chiant ça. C'est chiant. Là c'est vraiment une caméra de merde. Comment tu vas faire du coup, du bon contenu avec une caméra comme ça ? Ça le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps ça fait ça. Donc, bon bref, vous avez vu, il y a deux lignes. On est là, c'est en train de m'énerver. Voilà, il y a deux lignes. Je ne peux pas vous montrer plus que ça. On ne veut pas. On ne veut pas que je vous montre. Donc il y a une ligne ici, et une ligne là. Donc de toute façon, si vous achetez un connecteur, vous verrez. C'est en train de vraiment de m'énerver. Donc il y a deux lignes. La ligne qu'on voit au-dessus, c'est celle d'ici. Donc celle-là est bonne. Tous les points sont reliés. Il n'y a aucun point, aucune valeur qui n'est pas bonne. Et par contre, c'est la ligne d'en dessous qui a une patte qui est reliée à la masse. Et celle qu'il y a du dessous, elle est plus compliquée à souder que celle du dessus. Si ça aurait été juste une patte au-dessus, qui n'est pas reliée, qu'on aurait pu ressouder. Je n'aurais même pas besoin de tout démonter le connecteur de charge. J'aurais pu juste ressouder la pin qui est dessoudée. Mais là, vu que c'est en dessous, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de démonter le connecteur de charge. Il faut l'enlever et en mettre à nouveau. Cette vidéo-là va vous servir pour les problèmes, les gens qui ont un problème comme celui-ci. Une switch qui n'affiche pas sur le dock à la télé. Et cette vidéo va servir aussi pour tous les gens qui veulent voir comment on fait un remplacement de connecteur de charge. Donc même pour les switches qui ne chargent pas, cette vidéo-là peut servir. Donc voilà, j'ai démonté la batterie, bien sûr, au début. Chose à faire tout le temps avec le matériel électronique. Tout le temps, tout le temps, on va commencer par déconnecter la batterie. Donc maintenant, je vais retirer le petit slot de cartouche. Je vais démonter les vis et retirer la carte mère. Voilà. Après, on va passer au microscope. Je vais vous montrer au microscope. En tout cas, vous verrez plus proche, ça sera mieux qu'avec la caméra. Celle-là, elle est bien pour de loin, mais de près, elle est nulle. Donc. On continue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, hop, on peut déloger le slot de cartouche. Donc, celui-là, c'est quand aussi vous avez un problème, par exemple, avec les lectures de vos jeux, de vos cartouches. Donc, ça arrive souvent sur les Nintendo Switch. C'est cette pièce-là qu'il faut remplacer. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je crois que c'était il y a deux ans, mais c'était les premières switches que je faisais. La vidéo, elle n'était pas terrible. En tout cas, si vous avez besoin de faire cette réparation, c'est la même chose. Il faut tout démonter. Retirez juste cette pièce-là, la remplacer. C'est un dos refermé. Et après, voilà, au jeu, ça marchera. Alors, bien sûr, faire attention aux nappes, pas les malmenés. Donc, je vais continuer. Je vais en tirer toutes les autres vis. Il y a des petites vis noires dans les coins. Aussi, quand vous remontez une switch, essayez de remettre tout bien comme il faut. Dans les coins, sur la carte mère, c'est des vis noires. Ce n'est pas des vis grises, ce n'est pas des vis jaunes, c'est des vis noires. Donc, il y en a une là, une là, une ici. Et il y en a une autre vers le connecteur de batterie. Elle est là. Voilà, donc là, j'ai retiré toutes les vis noires. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les nappes à déconnecter. Donc, on fait levier sur les petits clapets. Les petits clapets aussi, on va faire attention quand vous les manipulez. Ils sont très, très, très fragiles. Et vous pouvez casser les clapets très facilement. Si le clapet, il est cassé, la nappe ne fera pas contact avec le FPC. Avec le connecteur. Alors là, ici, il y a une petite nappe coaxiale. On a une autre ici. Deux autres nappes. Donc, celui-là, ici, c'est pour... Comment ça s'appelle ? C'est pour ça, là. Le rail. C'est pour le rail de la manette. Donc, ça, c'est par exemple... C'est cette nappe-là qui gère si votre manette ne se connecte plus sur un des côtés de la switch. C'est cette nappe-là qui gère ça. Qui gère le rail. Donc, ça, je vais faire la main. Hop, pas si dur. Ça, c'est un petit truc du haut-parleur. On va faire attention aussi de ne pas casser tout. Ensuite, il y a cette ici. Hop. Et là, c'est cette nappe-là. Ça aussi, c'est la même nappe que l'autre. C'est la nappe du rail, de ce côté-là. Là, vu que j'ai la caméra devant moi, ça, c'est un peu compliqué à manipuler comme ça. La caméra me gêne. Voilà. Et il me manque cette nappe-là que je n'ai pas retirée. Alors, ça, je ne vais pas le faire avec la... Je vais déclipser avec mon ongle. Ça sera plus facile. Plus sécurisé, comme ça. Avec une pince. J'ai déjà fait la connerie d'essayer de retirer le clapet avec la pince. Et ça casse le clapet, justement. Il me vaut mieux pas le faire. Ensuite, on pousse un petit peu la nappe. Pour la retirer. Tout doucement. Pour ne pas la casser. Elle est fragile, celle-là aussi. Voilà. Donc là, tout est délogé. Tout est déclipsé. Il manque le connecteur USB. Je vais en part tirer des vis. Donc, il y a deux buisses à un côté. Donc, sur la carte mère, toutes les huit sont noires. Sauf ces deux-là. Ces deux-là, si on veut dire, comme les autres. Voilà. Tout est déconnecté. Donc là, la carte mère, c'est bon. Vous pouvez la retirer. Donc, on la retire délicatement. Faisant attention au nappe. Moi, je n'ai pas besoin de retirer le ventilateur. Il n'y a pas besoin de retirer le ventilateur pour retirer la carte mère. Je vais vous préférer le faire parce que c'est difficile. On va retirer le ventilateur. Il n'y a que trois vis à retirer. Sinon, voilà. En déclipsant par ici, en faisant un petit peu levier ici, vous pouvez la déloger facilement. Donc, voilà. Ça, maintenant, on va le mettre de côté. Je ferai un petit dépoussiarage au niveau du ventilateur. Donc, je mets ça de côté. Donc, là, maintenant, c'est fini. On va se retrouver pour la partie au microscope. On se retrouve tout de suite pour la partie au microscope. Alors, moi, je me prépare un petit café. On va s'occuper de cette petite carte mère. Donc, là, je vais tout préparer, tout ce que j'ai besoin. Allumer la machine. Donc, la buse, c'est la gueule. Celle-là. Je prends une un peu plus grosse. C'est bon. Ça me convient. Du flux. Et là, j'ai ma pince. Pour coller la carte mère, moi, en fait, je la mets un petit peu sur le bord, comme ça. En fait, il y a plusieurs méthodes de façon de faire. Au début, je ne faisais pas comme ça. Maintenant, je trouvais que ça m'allait mieux de faire comme ça. J'y arrive plus rapidement et tout. Donc, là, je la cale comme ça sur le bord. Et je ne fais pas par en dessous. Je fais par au-dessus. Et pour aller plus vite, en fait, je cale juste un truc assez lourd. J'ai pris une petite plaquette comme ça. Un support de carte mère, justement. Mais je ne mets pas la carte mère dessus. Juste, je le pose comme ça dessus. C'est assez lourd. Et vu que le connecteur de charge, là, USB-C, il est léger. Enfin, il va se décoller facilement. Donc, voilà. Donc, vous, vous avez la vue comme ça. Je vous ai mis la caméra. Je vous ai mis le microscope. Donc, je vais faire des plans au microscope. Donc, voilà. Ensuite, donc, on continue de préparer ce qu'on a besoin. Donc, là, je l'ai mis ou le truc de tout à l'heure. Le nouveau connecteur de charge. Donc, il est neuf, celui qui était là. Que je vous ai montré. Donc, il est là. Il est à ma disposition. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Euh... Du... De l'étang. C'est bon. Donc, on a de l'étang. Et j'ai besoin, pour protéger les côtés, là. Le petit patte. J'ai une pièce, déjà. Et ça. Donc, ça, c'est un gros pad. C'est un gros pad thermique, là. Je ne sais même plus, je l'ai trop où, ce pad, là. C'est vraiment gros. Il est très, très épais. En fait, je m'en sers. Pour cacher les autres trucs sur les côtés. Donc, comme ça, ça ne chauffe pas les autres pièces, en fait. Je mets ça dessus. Voilà. Ah. Je le pose comme ça dessus. Ben non, du coup, la pièce, je n'ai pas besoin. Je la mets là. Je pourrais... Pour protéger ceux de la part. Voilà. Ça. On est bien. Hop. Je rentre dans le truc. En fait, ça ne chauffe pas trop les côtours. On est très bien. Donc, c'est comme ça que je prépare mon truc. Ça, c'est ma façon à moi de préparer. Ça me convient très, très bien. Tout va bien. Je fais des connecteurs de charge sans problème. Vous, si vous ne faites pas comme ça, c'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. Chacun a sa façon de travailler. Par contre, si vous pouvez dire dans les commentaires comment vous faites tout ça, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de parler. Là, je suis en train de regarder la pièce. Je vais regarder la pièce de 2029. Alors, donc. Qu'on ne se perd pas, qu'on ne se perd pas. Je me met à 380. Donc, voilà, voilà. Je pense qu'on est parti, là. je voulais vous montrer je voulais vous montrer à l'intérieur du connecteur de charge donc ça je vous remonte un oeuf par exemple je voulais vous montrer en fait comment il était à l'intérieur donc celui-là c'est un oeuf on voit bien qu'il est tout propre tout nickel connecteur de charge voilà comment il est quand il tourne et regardez le connecteur de charge on va remplacer vous avez vu et qu'on teste le test avec ma petite plaquette à faire les points on avait vu que il y avait une pâte qui n'était pas qui touchait là une pâte qui touchait la masse donc on a vu que l'ici c'était bon donc là on voit bien que toutes les pattes sont bonnes donc c'est pour ça que le cal charge c'est pour ça que la nintendo switch charge parce que toutes les pattes là sont bonnes et donc c'est n'est pas d'ici qui sont pas bonnes à l'intérieur ici là des petites pattes en dessous c'est cela qui on a vu qu'il n'avait une qui touchait la masse et donc maintenant je vous montre à l'intérieur est ce que vous apercevez quelque chose donc là par exemple regardez on voit que ce côté là toutes les pins sont bien sont tous bien il n'y a aucun problème et si on regarde l'autre côté je vais la tourner de ce côté là on remarque que c'est pas beau on vient déjà en plus ils sont délogés sont délogés de leur emplacement et il y en a qui sont plus là deux au milieu à deux milieux qui sont enfoncés là elles sont enfoncés il ya des bouts il ya des bouts en bas enfin qui sont tombés ça va ça c'est un bout de ça c'est une pâte qui est tombée là c'est une autre moi je viens je vois bien son microscope je sais pas si vous après ça va rendre bien dans la vidéo moi je vois très bien comme ça donc là on voit bien c'est une pâte ça j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure donc voilà donc le connecteur pourquoi il est comme ça là il ya une autre pâte à les plier elle est tordue donc voilà même visuellement c'était c'était visible donc il n'a même pas besoin de faire des tests avec la petite plaque que je vous ai montré juste à regarder à l'intérieur on voit bien que le connecteur est à remplacer alors voilà donc maintenant on est parti on va chauffer il m'en remplace correctement non j'ai pas de thermique qui est comme ça ça permet que ça maintient la carte mère quand je vais heureux je vais soulever le connecteur donc on est bon ça c'est de nouveau allez on y va un peu de flux ah oui je vois n'importe quoi je fais pas tout ce qu'il faut avant de faire ça d'habitude j'étame l'ancienne bon je le fais pas tout le temps tout le temps mais c'est mieux c'est préféré de le faire j'étame juste un petit peu l'ancien patte l'ancien l'ancien médecin ça aide à des souliers en fait alors je suis juste étamé rapidement pour que l'ancien étang se mélange avec le nouveau déjeuner déjeuner j'ai eu j'ai eu C'est bon. Ça me permet de souder plus facilement, comme ça je chauffe moins avec l'air chaud. Ça ira un peu plus vite, donc je chaufferai un peu moins du coup. Donc voilà, je vais remettre un peu de flux. J'en passe mon petit truc. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si vous, par exemple, utilisez un préchauffeur de carte mère, préchauffer la carte mère, le temps d'air chaud peut être beaucoup moins important. Moi, je n'utilise pas de préchauffeur. Des fois, ça arrive quand j'y pense. Moi, je n'ai pas fait. Quand j'y pense, je mets la carte mère sur le tapis chauffant. Ça me permet de la préchauffer déjà un petit peu. Ça se fait très bien comme ça. C'est rare que j'utilise en fait le préchauffeur, que je préchauffe. C'est vraiment, s'il fait très très froid dans la pièce, il fait vraiment très froid dans la pièce, la carte mère est très froide. Je vais peut-être la préchauffer, c'est mieux. C'est préférable de la préchauffer. Mais sinon, pour un connecteur de charge, il fait bon. C'est l'été. Il n'y a pas besoin. J'y a不行. Mais sinon, c'est quoi? J'ai pénit. J'ai… Non Sherry… J'ai..! On est… ça commence à fondre les temps commencent à remolir j'ai des objets là-bas c'est mou on est presque ça et si vous voulez moi je vais sauver je suis vraiment doucement pour pas pas vous il n'est pas bien quand on laissez chauffer encore un petit peu plus par chez les pistes que c'est un peu trop vite ça a choisi donc on est bon On est bon, on est bon, je vais nettoyer les pâtes, les pâtes, je vais nettoyer ça. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Ben va demander à maman, moi je veux bien. Demande à maman. Je vais nettoyer les pâtes, je vais nettoyer. Je vais nettoyer les pâtes, je vais nettoyer les pâtes, je vais nettoyer les pâtes. Je vais nettoyer les pâtes, je vais nettoyer les pâtes, je vais nettoyer les pâtes. Je vais nettoyer les pâtes, de l'état. je l'avais acheté c'était marqué 138 degrés mais il n'y a pas sur le titre mais ça fait longtemps que j'ai acheté donc je suis pas vraiment sûr de moi je m'avais vu plein de différentes ça vous aurez après oui tout le monde mais vous me laissez travailler je pense qu'on est beau surtout cette ligne là celle du bas il faut que les pas de ce qu'elle n'a c'est gros parce que les petits pas d'un tréfonds bon donc là on est comment on est comment on est comment je vais nettoyer je vais regarder un peu comment c'est la quantité d'étain on va demander si on est bon ou pas alors vous devez vous dire aussi vous devez vous demander pourquoi sur les côtés j'en tire pas l'état des trous là ici 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 parce que avant je le faisais et bah ça fait un moment que je le faisais c'est simple non en fait c'est très bien comme ça quand je veux poser mon connecteur fait du chauffe la carte mère chauffe la carte mère je tiens le connecteur comme ça je vois par rapport à ça si il se liquifient il devient liquide les quatre côtés devient liquide je pose mon truc en fait ça me permet de voir que les pâtes sont bien liquides tout ça je les prends un peu comme un repère en fait je vais aller donner des bonbons aux enfants parce que sinon on ne peut pas me lâcher petite pause reprise ça tourne voilà donc j'ai été leur donner leurs bonbons moi ça y est je commence à avoir mal au dos encore je sais pas si vous êtes déshabitués de regarder mes vidéos mais souvent j'ai les habitudes de prendre mes médicaments quand je fais de la micro-soudure quand je suis au microscope en fait je suis dans une position qui me qui me fait mal en fait au bout d'un certain temps j'ai mal j'ai besoin de prendre mes médicaments je n'aime pas de bord de bon voilà de retour bon je vais finir cette préparation voilà je vais déprendre mes médicaments pour le moment j'ai encore mal ça va mettre à peu près 30 minutes à faire effet après c'est grave donc j'en suis où 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 donc voilà c'est bon ok ça filme tout est bon tout ça et on continue donc là on a préparé on a préparé le on a préparé les pâtes on sait jamais si j'utilise les pâtes les pâtes les pistes on a préparé les pin, les pâtes, les pîtes, les pâtes, les pâtes, les poudes, les pouches on a préparé ça maintenant on prépare le connecteur c'est un connecteur tout neuf tu vois pourquoi on doit préparer les pâtes pourquoi on doit préparer les pâtes pourquoi on doit préparer le connecteur parce que justement là on voit qu'il y a des problèmes malins c'est un neuf c'est un tout neuf c'est un tout neuf mais regardez ce qu'on voit là il est écrasé je ne sais pas comment en fait mais il est écrasé ici aussi vous voyez le truc normalement ça doit faire un petit rond comme ça là et là ça fait ça il est écrabouillé et celle là doit être comme ça relevé la petite pointe les les donc bon je pense que je peux le reformer je pense que je peux le revoir ça je peux l'enlever complètement c'est pas gênant le petit truc et ça je peux le redresser au pire je mettrai un autre mais je vais essayer de le le remettre je vais essayer de le remettre bien quand même donc est-ce que je peux avec cette pince là cette pince là je pense que je peux ouais bah С ouais 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 petit et moi je vais utiliser la pince pompe et moi le je l'ai cassé bien je l'ai cassé je vais repassar un autre commentaire c'est du gaspillage on prend l'autre je ne sais pas où on a été cassé parce que ce n'est pas moi qui m'a cassé il est beau ça va bien je ne sais pas du tout commentaire c'est cassé l'autre donc on va préparer ça donc pour commencer on met un peu de flux on va les donner une petite pâte attendez attendez j'ai fait il y a trop de fil partout hop on va mettre ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà il y en a partout donc on a étamé ça maintenant autre chose que je fais que j'ai pour l'habitude de faire donc je prends ça mais je passe en dessous chaque petit je veux juste ça j'ai passé en dessous de chaque patte ça permet de les surlever un tout petit peu vraiment très léger en fait et ils vont faire contact plus facilement voilà donc ça c'est de la préparation c'est comme ça que je prépare moi mes trucs donc il est prêt maintenant on va passer au soudage donc on est comme ça je regardais comme il était tout est bon donc partie on met du jus bon on met ça on est bon donc ça on le prend comme ça je fais attention en fait de ne pas mettre en fait la pince la pince il faut pas que je pense le petit à l'intérieur en fait sinon on fait le plastique qui va fondre avec la chaleur et ça va détériorer le truc donc ne pas mettre la pince à l'intérieur le pas de tenir comme ça c'est risqué c'est mieux de le tenir comme ça en entier voilà pas trop loin donc en entier comme ça je vais chauffer et dès que ce sera devenu liquide sur les côtés hop je le positionne et je le place direct après j'appuie un petit peu et je fais des petits mouvements de va et bien pour que ça adhère alors donc maintenant après l'explication passe à la pratique c'est parti un peu comme tout à l'heure le temps que ça que ça d'une équipe il faut chauffer chauffer et attendre après on socket un petit peu de temps c'est parti ça fait 3 2 1 1 2 1 2 Pour l'instant ça ne touche pas. Il faut regarder la vue d'oeil aussi, pas que dans le microscope, il faut regarder la vue d'oeil la distance, comment on est, tout ça, la distance et si la buse elle est bien placée. J'ai vu que c'est des buses coudées que j'ai, il faut regarder comment elle est placée. Donc là, j'ai la première ligne qui commence à, je vais poser ça, il faut que je remette un peu de flux, là, il n'y a plus de flux, là. Alors là, donc là j'ai un pan qui a ramogu, enfin à côté je veux dire, sur les un des quatre côtés, sans retarder. Hop, les quatre côtés seront en lice. C'est bientôt, bientôt. Ça a l'air d'être brûle, hein. Déjà avec ce bruit. Faite. Va-t'en pleine. Alors, c'est une baisse. Il n'est plus. Il n'est plus pas en tout cas. Il n'a plus la piscine de l'extérieur. Il n'est plus qu'il n'est plus qu'il n'est plus une ligne. Il n'est plus pas pour le difficulté. bon sonnier la guerre au molly voilà à la s'inquiète la s'occupe de l'eau m'a marie place on bouge un peu quand je bouge comme ça c'est pour que ça va bien en fait en dessous mais les pads du dessous voilà maintenant j'appuie j'appuie comme ça et tant que ça sèche donc c'est le jour 6 voilà c'est juste quelques secondes bon c'était un peu lourd maintenant on va regarder que tout est bon on va vérifier on va contrôler on va regarder si le plastique à l'intérieur ça va pas fronger mais normalement on voit ici que ce plastique là on n'a pas bougé si ce plastique là on n'a pas fongu à l'intérieur c'est sûr que c'est bon on est juste un peu refroidir le flux il part trop vite ça sèche ça se barre vite le flux bien contrôler aussi tenu des composants à côté donc là on n'a pas perdu un petit à dieu ça c'est le carré le témoin pour savoir si l'été on est bon on retire ça être encore chaud on est bon on regarde autour vous voyez ça là surtout ça les trucs les bons plastiques comme ça c'est super important tu vois avec mon pad comme ça thermique mon pad thermique mon pad thermique ça permet vraiment de protéger ça protège très très bien en fait ils n'ont rien rien du tout tu vois les trucs en plastique c'est du caca qui est un problème à détruire tout le flux qui s'est barré vers l'eau tout le flux qui s'est barré vers l'eau pour tout bien nettoyer on va regarder derrière vous voyez en fait avec cette méthode là le fait de ne pas retirer ça le fait de ne pas nettoyer ça ça je ne le nettoie pas vous avez vu j'ai juste rajouté de l'étang le fait de faire comme ça et de ne pas nettoyer ça permet que là le connecteur il maintienne il se maintienne bien à l'intérieur tout seul et on n'a pas besoin d'en rajouter en fait tout est bien c'est vraiment propre c'est nickel il y a assez de... il y en a assez c'est suffisant alors on regarde l'intérieur nickel tout est bon donc ça c'est juste point de vue esthétique on va juste regarder tout a l'air d'être correct tout a l'air d'être bon maintenant on va mesurer donc je vais nettoyer je vais nettoyer un petit peu je vais brancher mon truc on va mesurer un peu de nettoyage je vais en mettre un petit peu comme ça voilà hop on nettoie bien la carte mère c'est que le flux ça colle hein ça fait vraiment comme de la colle c'est une galère c'est une galère comme ça en gros je vais nettoyer en gros le gros donc bien sûr je ne vais pas laisser la carte mère comme ça après maintenant on va juste vérifier que tout est bon comme je l'ai dit parce qu'elle était très collante la carte mère j'aime bien nettoyer un petit peu la grosse partie qui est nettoyée et après quand tout est je suis sûr je vais remonter la carte mère avant de la remonter je vais la nettoyer bien correctement comme il faut je trouve ça important quand même travailler dans la propreté même si c'est pas super propre super propre il faut quand même essayer d'éviter que ce soit le plus délai possible temps en temps il faut un petit peu on va faire l'affaire on l'a fait ça se dit très très vite allez on va prendre la carte putain je vais laisser là avec ça je pense dans la vidéo quand je ferai le montage on risque la totalité de la vidéo je ne couperai pas ça vous voyez vraiment le temps que ça prend alors ça je sais pas vous allez pas voir ça peut-être mettre ça comme ça je sais pas vous allez pas voir ça sert à rien en fait je vais pointer ça je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais faire que vous voyez l'affichage je sais pas comment vous montrer je sais pas comment vous montrer je sais pas alors donc ça c'est la ça c'est la partie qui était bonne tout à l'heure là c'est la partie du dessus c'est la partie où on n'avait pas de problème c'est la partie qui change donc on recommence donc là ça doit bipper parce que c'est relié à la masse c'est bon le 2 et le 3 on a dit c'est 1 1 1 on est bon le 4, 5, 6, 7, 8, 9 tout ça c'est des valeurs et les valeurs je vous avais dit c'est compris entre 400 et 600 on a 540 c'est bon 650 c'est bon 670 c'est bon 670 c'est bon 530 c'est bon le dernier 640 on est bon donc ces deux là ça doit pas buper c'est 1 1 et 1 cette ligne là comme tout à l'heure elle est bonne donc la carte mère charge on passe ça derrière donc pareil je mets mon rouge je pointe avec le rouge donc là ça doit bipper on est en masse on est ok les deux là c'est 1 1 on est ok les autres c'est les valeurs 540 c'est les valeurs 540 c'était celui-là ah non c'était celui qui bippait tout à l'heure donc là on est à 1 là on est à 1 là on est à 1 540 c'est bon 650 c'est bon 670 c'est bon 670 c'est bon 670 c'est bon 530 c'est bon le dernier 540 c'est bon et les deux derniers là c'est 1 et 1 on est bon on est bon donc cette cette ligne là est bonne aussi donc toutes mes valeurs sont bonnes au niveau du connecteur tout est bon là je suis sûr que la carte mère est fonctionnelle on va charger normalement et elle va être prise par le dock bon je mets sur la table donc on est bon maintenant tout est bon on passe au nettoyage de la carte mère on va tout nettoyer correctement bien sécher et après remontage après remontage le test finalement donc voilà un plan sale partout allez on va fronter fronter donc là vous recevez donc quand on nettoyer faire des petits coups comme ça dessus donc les poils en fait ils vont dans les endroits où ça rentre pas parce que si je fais juste frotter comme ça je frotte les poils ils vont pas aller dans les petits creux dans les petits endroits donc il faut tapoter comme ça avec au début je fais ça je frotte partout ça enlève le maximum et après pour les petits endroits difficiles d'atteindre il faut tapoter ça retire vraiment bien bien le flux qui pleut partout dans les petits endroits difficiles on appuie comme ça pour sécher on frotte pas avec un chiffon là on est pas mal déjà c'est mieux je vais encore nettoyer vite fait avec mon autre brosse donc là on est dans ce côté là on va voir l'autre côté l'autre côté l'autre côté je vais faire pareil frotte un petit peu au début je vais faire pareil c'est trop difficile on va voir c'est trop difficile on va il faut faire pareil et comme de l'autre côté les lieux bon sinon on est pas mal ça va sécher là si on regarde c'est pas mal du un dernier petit test avant de passer au remontage on va tester en touchant et là je vais un petit peu pousser des pattes je vais voir si c'est bien bien ils tiennent bien j'aime tous bien tout est parfait bon même si j'aime bien moi ce que j'aime bien faire ça rajouter quand même ça je vous montre que je vous montre la meilleure chose à faire en fait si vous êtes débutant on veut mieux le faire même si vous avez vu comme moi la queue que vos pattes tiennent bien pour se rassurer c'est bien de refaire un petit point juste un petit point de foudure très léger ça permet de se rassurer ça ne va pas lâcher donc on va prendre un petit peu hop on fait des petits points comme ça on touche les temps on va passer directement sur le truc sur la petite pâte après ce qu'il y a une chance et si ça fait des ponts on ne peut pas on va les toits là au moins avec l'étang supplémentaire qu'on a remis par dessus on est vraiment sûr 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 que ça va tenir même tout à l'heure ça va être mieux c'est pas un problème ça va tenir mais pour vraiment se rassurer et éviter les savais pour rien faire du bon travail il faut se rassurer du coup on se rassure ce que ça dure pas longtemps ça dure deux secondes donc autant de faire en fait ça dure deux secondes et au moins tu t'assures que le clé ne revienne pas après quelques mois il y a un truc la charge plus comment ça se fait pourquoi est-ce que c'est normal je sais pas si vous avez eu ce genre de questions et ça m'arrive souvent j'ai des clients quand ils ont un problème avec un téléphone avec un truc avec un appareil quoi ils me disent mon truc qui charge pas c'est normal vous avez déjà eu ces questions là c'est normal c'est le c'est normal en fait ils me disent un truc qui n'est pas normal tout le temps un truc bizarre et rajoute c'est normal c'est logique que c'est pas normal tout le temps tout le temps tout le temps j'ai des questions comme le téléphone il charge pas c'est normal la question est pas logique c'est évident que c'est pas normal je veux pas dire oui c'est normal t'as acheté un téléphone ne change pas c'est pas pour changer un téléphone c'est normal je pourrais faire pour vous c'est normal c'est tout votre téléphone est tout à fait normal il ne change pas c'est normal je passe question là pour moi elle est insensé pas il me dit c'est normal j'arrête pourquoi je me demande si c'est normal ou j'ai une playstation qui fait du bruit c'est normal ma playstation la surchauffe elle marque un message et un scoop est-ce que c'est normal comme si que mon téléphone il est en train de brûler monsieur est-ce que c'est normal c'est normal mon téléphone il brûler des flammes qui sont de mon téléphone monsieur c'est normal c'est tout à fait normal c'est un phoenix il renaît de ses cendres c'est normal on est bon on a fini petite vérification que j'aime bien faire encore dernier quand je refais mes petits points vite fait je refais mes petits points comme ça tout le temps tout le temps systématiquement un plus heureux et des filles et comme je met une dernière fois pour vraiment vraiment m'assurer être sûr de mon travail sur deux mois pas passer mon temps pour rien remonter faire un remontage après je suis décoré un merde donc là maintenant que je vous expliquais tout à l'heure je fais ça vite c'est un petit peu d'un petit peu d'autre côté on est bon tout est ok c'est juste pour se rassurer qu'on passe pas du temps à remonter pour rien hop fini d'or donc on reprend le châssis vous rappelez tout à l'heure j'avais dit qu'on va nettoyer je prends ma petite poire pdln j'ai pas de soufflette encore faudrait que j'en achète une ça fait longtemps que je me dis il faut que j'achète une soufflette je suis là encore avec ma peau ça coûte cher quand même une soufflette on avait été voir à l'euro merlin soit c'était 150 200 250 jusqu'à 300 rouges pour une soufflette on s'appelle un compresseur alors donc maintenant on met la carte mère donc on fait attention au nappe alors donc on a quoi on a toutes les nappes qui rien qui est caché en dessous on a tout ce qu'il faut qui en est la coeur bon on commence par mettre les vis alors vous vous souvenez il ya deux vis grise sur le connecteur on commence par ça on les remet bien en place 150 abonnés et là en deux trois mois j'ai 400 donc pour moi je trouve que ça monte pas mal donc ensuite on va rappeler les vis noires sur les côtés dans les coins des cartes de la carte donc une la 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 quatrième la 4 au quatrième à côté de la batterie et c'est bon on a mis des devises on a mis tous les vis noires maintenant on passe on va reclipser toutes les nappes quand on remet les nappes faut bien faire attention à la propreté que ce soit propre que d'apprendre bien qui est pas de ça soit pas tendu quoi qu'est ce même le clapet 1 regarder si le clapet il est pas tendu c'est déjà arrivé qu'en redémarrant j'avais un écran noir une fois sur une switch je trouvais pas le problème je me dis mais pourquoi l'écran une gloire pourtant j'ai rien fait tout est bien tout était bien j'avais juste remplacé la compte en la fin je sais plus que ce que j'avais fait exactement sur celle là mais l'écran n'était moi j'avais pas trop les problèmes je trouvais pas du tout problème je me dis mais comment ça se fait l'écran que je l'ai j'ai pas pu le casser et tout ça j'ai fait tout le chemin je suis j'ai essayé quand même d'être d'être comment dire de faire attention tout ça je sais pas j'ai pas beaucoup du tout mais dans les réparations et et j'ai cherché 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 et au final en fait j'ai regardé le microscope à l'intérieur du connecteur il y avait une toute petite en fait comment ça je les rentrais quand j'ai rentré salon de la nappe de l'écran ça cassé une toute petite pile à l'intérieur tout petit bout de fer mais en microscopique tout petit bout de fer qui était détaché mais qui se trimballait à l'intérieur mais ça à cause de ça que ça passait pas pas d'image donc voilà il faut bien faire attention depuis je fais très attention qu'ils aient pas de saleté qui rentre dedans c'est jamais l'écran est noir directement je regarde à l'intérieur maintenant du connecteur connecteur spc de l'écran tous ceux qui regardent la vidéo n'hésitez pas à me dire si vous êtes réparateur aussi ce que vous êtes professionnel ce que vous faites ça ça comme ça part la passion ou est ce que c'est votre travail n'hésitez pas à parler un petit peu avec moi déjà tous ceux qui s'intéressent à mes vidéos qui regardent un petit peu qui me suivent n'hésitez pas à me dire ce que vous faites aussi ça m'intéresse de savoir en fait quel genre de public regarde mes vidéos ce qu'elle âge vous avez si c'est vous êtes plutôt de mon âge ou plus jeune j'aimerais bien savoir un peu c'est vraiment j'ai dans la caméra donc quoi d'autre ici quand on fait un connecteur de charge ici il faut faire attention en fait ce truc là il peut y avoir du flux qui restent à l'intérieur là j'avais regardé tout était bon c'était sec n'est pas de flux mais c'est possible qui du flux qui rentre dedans toujours en gardé tout est bon c'est plus que la batterie hop on remet le lecteur de jeu souffle un peu dedans on doit rentrer tout seul on s'en forcer ce petit n'a plein un peu chiant des fois remettre donc ici c'est une vie c'est une grise bon après de façon c'est que des crises qui restent ici on remet le petit bout de plastique du plastique qui est des deux vis donc pareil c'est lissement crise ça c'est ce qui maintient le port jack le port jack le port jack le port jack le port travelers le port jack voilà comment on peut voir faire le test déjà on va faire le test avec le chargeur normal voir si ça charge donc ce côté c'est bon de l'autre côté quand on teste le chargeur toujours tester les deux côtés donc la charge en ok maintenant on va pas sauter sur le doc encore on voit qu'il est en charge et la led au vert ça fonctionne sur les bonnes ici qui change donc c'est bon c'est pas si on termine c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti.